Si la distanciation sociale n'existait pas, je ne suis ni le seul ni le premier à mettre en avant une telle hypothèse. Nous l'avons constaté pendant cette période de confinement et le constatons d'ailleurs encore, nous avons eu de nombreuses interactions sociales alors même que nous étions en situation de distance physique. Nous avons utilisé pour poursuivre notre activité professionnelle lorsque cela était possible les outils de travail collaboratifs, nous avons utilisé les réseaux sociaux numériques, le téléphone, les mails qui sont des outils plus classiquement utilisés. Mais d'où vient cette confusion finalement entre distanciation sociale et distanciation physique ? Il me semble qu'appliqué à la sphère professionnelle, cette confusion vient du rapport historique au travail qui est un rapport et une conception du travail en présence. Il faut se voir, il faut faire des réunions et il faut finalement échanger physiquement, face à face et c'est bien là la nature de la conception dominante et historique du travail. Alors cette conception dominante a été largement bouleversée par la crise sanitaire que nous connaissons et cela induit des vagues de télétravailleurs ou de travailleurs à distance équipés qu'il a fallu pour les organisations accompagner, certaines avec plus de réussite que d'autres. Je prends deux illustrations de ce phénomène. D'abord les véritables chaînes de solidarité qui ont pu se nouer à l'intérieur des organisations dans le cadre du télétravail généralisé pour que chacun puisse mettre ses compétences au profit des autres qui avaient peut-être moins de compétences sur les outils dont nous parlions plus tôt. Et puis évidemment pour d'autres ces chaînes de solidarité n'ont pas été observées et cela induit à creuser le fossé, la fracture numérique est désormais à mon sens béante avec des individus qui vont avoir un fort sentiment de déclassement parce qu'ils n'ont pas réussi à prendre en main les outils alors même qu'on leur avait dit que la continuité de l'activité était absolument essentiel et d'intérêt national dans certains cas. Et puis d'un autre côté il y a des points complètement positifs avec ces chaînes de solidarité qui se sont nouées et des individus qui ont pu exprimer des compétences absolument inexploitées auparavant et qui donc sortiront peut-être gagnants de cette crise au sein de leur collectif de travail. Alors ces individus auront aussi eu à supporter une charge de travail, un contenu du travail a été renforcé parce que les déclassés auront dans une certaine mesure orienté un certain nombre d'activités qu'ils ne pouvaient pas réaliser à distance parce qu'il va former aux outils vers ses collègues qui étaient plutôt à l'aise avec l'usage. Donc il est important quand même de penser cette situation et d'en déduire qu'il est nécessaire de poursuivre nos recherches et nos travaux sur la question du travail à distance et du télétravail généralisé et plus largement de s'intéresser à notre rapport au travail comme conçu uniquement en présence et je crois que cette crise est l'occasion en tout cas de questionner cette conception dominante et les certitudes qui en découlent. c'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...